Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous informer un petit peu sur l'affaire avec Monsieur Benoît Rito. Le 18 septembre, j'ai fait une discussion avec Monsieur Benoît Rito sur le système métrique. Je vais vous expliquer ça en détail dans la prochaine vidéo où il y aura toutes les informations, l'interview, la discussion en entier avec mes analyses et mes commentaires et mes conclusions aussi parce que l'affaire est grave. Alors, Monsieur Rito, il s'est assis dessus, mais complètement sur les mathématiques. Il s'est assis dessus sur ces millénaires d'évolution et de développement mathématiques. Il s'est assis dessus, mais complètement. Il s'est assis dessus sur Poincaré, sur Gauss, sur Oller, sur Hilbert, sur Pascal, Kolmogorov, et ainsi de suite. Il s'est assis dessus comme un roi. Alors, qui est-ce Monsieur Benoît Rito ? Parce que Monsieur Benoît Rito, ce n'est pas n'importe qui. Donc, Monsieur Benoît Rito, ici sur le lien, sur l'écran, vous avez sa biographie. Donc, Monsieur Benoît Rito est un enseignant, un chercheur mathématiques, maître de conférence à l'université Paris 13, donc ce n'est pas maître de conférence, voilà, sur n'importe quelle discipline, mais c'est maître de conférence de mathématiques. D'accord ? De mathématiques, là. Ok ? Maître de conférence à l'université 13, à Paris, au sein du laboratoire Analyse, Géométrie et Application Institut Galilée. Donc, vous avez aussi le lien Wikipédia. Il est maître de conférence hors classe, habilité à diriger des recherches, Université Paris 13, à Sorbonne, à Paris, cité, laboratoire Analyse, Géométrie et Application. Mathématicien, ses travaux académiques concernent les systèmes dynamiques, les théories des nombres et les systèmes de numération, etc. Il a le prix Péano de l'Université de Turin en 2010, ancien chargé de mission à INSMI. Donc, Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions. Ancien collaborateur pour des magazines tels que la recherche, etc. pour la science, tangentes, etc. L'auteur de quinzaines d'ouvrages de vulgarisation et d'essais sur lettres mathématiques. Donc, certains ont été traduits en espagnol, italien, arabe et coréen. Voilà un petit livre, un livre qu'il a écrit « Faut-il avoir peur des mathématiques ? » Un livre qu'il a publié M. Rito. « Oui, M. Rito, faut avoir peur des mathématiques quand elles ne sont pas bien faites. » Parce que M. Benoît Rito, là, il a ébranlé complètement les mathématiques. Parce que quand M. Benoît Rito parle, c'est le CNRS, Centre national de recherche scientifique, qu'il parle. Et là, il y a eu des dysfonctionnements graves sur les mathématiques. Là, on est complètement dans une aberration sans nom. OK ? Donc, il a ébranlé complètement les mathématiques. Et je demande qu'il y ait une commission disciplinaire pour étudier cette affaire en profondeur. Parce que là, ce n'est plus une question de mathématiques nationale ou une question de mathématiques, un petit problème. Mais c'est une question de problèmes nationaux et internationaux. Parce que ce n'est pas n'importe qui qui parle en mathématiques. Et donc, M. Benoît, M. Rito, Benoît Rito, il a secoué, il a ébranlé les mathématiques. Donc, soit ici, on a un dysfonctionnement grave, on a un problème grave sur la science, les mathématiques de M. Benoît Rito. Donc là, il faut revoir un petit peu tout. Soit M. Benoît Rito n'est pas un mathématicien. Je ne sais pas. Il a... C'est un faux mathématicien. Il a des faux diplômes. Il a des... Voilà. Il a des faux titres. OK ? Ça peut arriver. Il n'y a qu'un souci. Mais M. Benoît Rito n'a pas fait des mathématiques du tout. Il a fait du n'importe quoi. OK ? Il faut comprendre qu'est-ce que c'est les mathématiques. Quelle est l'importance des mathématiques ? Quelle est l'importance des mathématiques ? Parce qu'il y en a qui vous disent que les mathématiques ne servent à rien. C'est que... Et là, je vais choquer mon camarade Cédric Villani, que j'aime beaucoup. Mais la vérité, c'est que dans la vie quotidienne, les maths ne servent à rien. Aïe ! Strictement à rien. C'est-à-dire que pour 99% des gens, pour moi le premier, je n'ai jamais utilisé, mais pas 30 secondes dans ma vie, ce que j'ai appris en maths tout au long de ma scolarité jusqu'en deuxième année de fac. La vérité, c'est que dans la vie quotidienne, les maths ne servent à rien. Aïe ! Strictement à rien. La vérité, c'est que dans la vie quotidienne, les maths ne servent à rien. Aïe ! Strictement à rien. Les mathématiques ne servent strictement à rien. Il y en a qui vous disent ça. Qu'est-ce que c'est l'importance des mathématiques ? Alors, si vous voulez, dans notre société, vous avez ici, ou à gauche, ou à droite, vous avez ici à l'écran, un petit schéma pyramidal de la position des mathématiques dans notre civilisation, dans notre société. Pour comprendre, ce n'est pas un schéma de position, de position de rôle économique, etc., social, mais c'est un schéma comment elles sont positionnées strictement, réellement, physiquement, dans notre société, dans notre civilisation, les mathématiques. Ok ? Parce que les mathématiques, elles dirigent tout. Les mathématiques dirigent tout l'univers. Donc, vous avez, sur le schéma, vous avez tout ce qui est des écrivains, des philosophes, des archéologues, biologistes, astronomes, physiciens, chimistes, etc., ce que vous voulez. Ok ? Donc ça, c'est le schéma. Et tout en haut, tout en haut de cette pyramide là, vous avez les mathématiciens. Vous avez le mathématique. Et donc, les mathématiques, à l'intérieur des mathématiques, vous avez ce petit triangle encore. C'est ce que j'appelle le triangle sacré, le triangle divin. C'est le triangle de Dieu, le créateur de l'entité, qui s'appelle les mathématiques. Donc, les mathématiques, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas comme l'arbre, comme une arbre, ou comme une pierre, ou comme quelque chose de touchable, de physique, de tangible, etc. Vous ne voyez pas ça. Les mathématiques, elles sont invisibles, mais elles sont précises. Elles sont triangulaires. D'accord ? Il y a aussi, à l'intérieur des mathématiques, il y a une hiérarchie. Et là, ce domaine-là, elle est pure. Il n'y a personne qui rentre dedans si ce n'est pas du pur mathématique. Donc, dans ce triangle-là de mathématiques, on a l'arithmétique, analyse, logique, algèbre, géométrie, trigonométrie, etc. Et tout en haut de cette pyramide, on a les statistiques et les probabilités. D'accord ? Et la position scientifique de Benoît Rito, elle est là. Elle est tout en haut là. Elle est dans les probabilités statistiques. Donc, Pio, il n'y en a pas. Pio, en tant que position, il n'y en a pas. Parce qu'il est mathématicien, il parle des probabilités, des statistiques. Il est à très, très, très haut niveau. Pio, il n'y en a pas. Là, c'est le vide sidéral. D'accord ? Mais quelle est l'importance des mathématiques ? Parce que, comme je vous ai dit, il y en a qui vous disent que les mathématiques ne servent strictement à rien. Quand vous vous touchez, quand vous êtes payé par votre patron, votre salaire, etc., vous avez dans votre compte, vous avez le salaire 2200 euros. Vous faites des dépenses et il vous reste, par exemple, il vous reste 1500. Ok ? Donc, qu'est-ce que vous faites là ? Vous faites une soustraction, 2200 moins 1500. Oh, j'ai dépensé ça. Les mathématiques sont partout. On achète des légumes, vous achetez 3 pommes et vous payez pour le prix de 3 pommes. D'accord ? Vous payez le prix de 3 pommes. Vous ajoutez 2 autres pommes, ça vous fait 3 plus de 5, vous payez le prix pour 5 pommes. Les mathématiques, on n'est pas conscient des mathématiques, mais elles sont partout à chaque seconde. À chaque seconde de notre vie, vous faites des mathématiques, mais de manière inconsciente. Ok ? J'ai fait tel achat. Donc, 2500 euros moins 300 euros, ça me fait 2200 euros. Ok ? Là, vous faites du mathématiques. Combien il vous reste ? Combien vous allez toucher ? Quelles sont vos dépenses ? C'est juste un petit exemple assez simple. Ok ? Vous faites du comptage tous les jours. Vous faites l'addition, soustraction, division. Vous faites ça tous les jours, à chaque seconde, de manière consciente ou inconsciente. Ça s'appelle des mathématiques. Si jamais, par exemple, les mathématiques ne sont pas précis, qu'est-ce qui se passe ? Si les mathématiques, elles sont par exemple 1 plus 1, ça fait 1. Ou ça fait 3, ou ça fait 7, ou ça fait 255. Elles ne sont pas précis et elles sont fluctuantes. D'accord ? C'est variable, si jamais les mathématiques sont variables. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, au bout de 24 heures, notre civilisation, il s'effondre. C'est l'apocalypse total. Ou, par exemple, 2 plus 2, ça fait 7. 15 minutes plus tard, 2 plus 2, ça fait 24. Ok ? Eh bien, et ça ne fait pas 4. Donc, si jamais, les mathématiques, elles sont variables. Elles ne sont pas précises. Ça bouge. 2 plus 2, 18, 24, 3, 2, 4. Ça bouge. Si jamais. Ça bouge. Toutes les 3 heures, toutes les 24 heures, etc. Eh bien, la civilisation s'effondre. La civilisation s'effondre complètement. C'est l'apocalypse. Au bout de 24 heures, c'est terminé. Ok ? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait M. Benoît Arito ? Eh bien, M. Benoît Arito, il fait exactement ce mathématique-là. C'est complètement hallucinant. Voilà. Il fait une mathématique variable. Voilà. Une mathématique, ça fluctue dans tous les sens. Ça s'étire. Ça s'étire. Voilà. C'est ce qu'il a fait, M. Benoît Arito, en mathématiques. Nous avons discuté sur le système métrique, qui est lié avec mon travail, le cas 2019. J'ai voulu, parce qu'au début, c'était une discussion avec, pour les mathématiques de Kolmogorov, les actions de Kolmogorov, etc. Mais, on n'est pas arrivé jusqu'à là. Voilà. On s'est bloqués. Et donc, il y en a un de nous deux qui ne fait plus de mathématiques. Donc, soit, moi, je fais 1 plus 1 égale 3 ou 1. Soit, c'est M. Arito qui fait 1 plus 1 égale 3 ou 1. Donc, il y en a un de nous deux qui ne fait plus de mathématiques. D'accord ? Et donc là, j'ai constaté des dysfonctionnements graves, des problèmes graves ici. Des problèmes vraiment graves. Donc, l'enseignement national de haut niveau, moyen à haut niveau, les étudiants et niveau scientifique, il est complètement ébranlé. Il est remis en cause là. Parce que, quand M. Benoît Arito parle, c'est le CNRS qui parle. C'est le CNRS, mais là, c'est le top niveau. C'est les mathématiques top niveau. OK ? Et bien là, ça pose des problèmes graves. OK ? Ça pose des problèmes graves pour la société. Donc, il n'y a plus de mathématiques. Quand il n'y en a plus de mathématiques, il n'y en a plus de civilisation. Quand il n'y a plus de mathématiques, il n'y a plus de civilisation. C'est terminé. OK ? Donc, c'est exactement ce qu'il a fait M. Benoît Arito. Donc là, moi, je demande, je demande, et je vais expliquer ça dans la vidéo, qu'on mène un conseil disciplinaire là-dessus pour regarder ce qui se passe. pour regarder cette affaire parce que là, là, comme je vous ai dit, l'enseignement, les mathématiques ont été remis en cause là. Parce que apparemment, à ce que je comprends, M. Benoît Arito, s'il tient le même discours, s'il fait les mêmes mathématiques avec moi, il doit faire aussi les mêmes mathématiques avec les étudiants, dans ses conférences, avec le public dans ses conférences. Il doit faire la même chose. Il doit faire la même chose. Il doit faire la même mathématique qu'il a fait avec moi. Il doit le faire aussi avec le public, avec les élèves, les autres scientifiques. Là, c'est vraiment très, très grave. M. Benoît, il m'a menacé. Il m'a menacé. Il m'a demandé de supprimer la vidéo, de ne pas publier la vidéo, de le supprimer. Il m'a dit, il m'a montré que là, c'est de la vie privée intime. Donc là, dans notre échange, il n'y a rien d'intime, mais complètement. Là, c'est un bureau. M. Benoît, il est dans son bureau. On ne voit rien. Juste un mur derrière. OK. Deux, un tiroir, deux commandes là, juste à côté. Et c'est tout. Il n'y a rien d'intime là-dessus. OK. Donc, il veut, il veut, il veut étouffer cette affaire. Il veut laisser en silence. OK. Il veut. Mais, je ne peux pas laisser ça en tant qu'il s'agit d'un mathématicien. OK. De très haut niveau. Là, on est, si vous voulez, il n'y en a pas plus haut. Il n'y en a pas plus haut. Là, c'est mathématiques. Là, c'est le top. OK. C'est soit, il y en a un de nous deux qui rentre dedans. Mais, on ne peut pas rentrer tous les deux. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas, ça ne peut pas être deux mathématiques à deux vitesses variables. Deux mathématiques. Il y en a un qui dit un plus un trois et un plus deux, un plus un deux. Tous les deux, c'est bon. Vous êtes accepté, venez rentrer. Non. OK. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas comme ça. OK. Il y en a un de nous deux qui a arrêté de faire des mathématiques. OK. Il fait autre chose. Il fait autre chose. Il fait la philosophie. Il fait de la poésie. Il fait je ne sais quoi. Mais, il ne fait plus de mathématiques. OK. Donc, il y en a un de nous deux qui doit sortir là. Qui doit sortir. Qui doit sortir de ce triangle sacré qui s'appelle mathématiques. OK. Parce que ici, les mathématiques, elles sont pures. Elles sont pures. Soit on rentre dedans, pures. Elles sont pures. Elles ne voient pas. Les mathématiques ne voient pas. Ne voient pas la couleur de la peau. OK. Ne voient pas si c'est un humain ou si c'est un animal ou si c'est un végétal etc. OK. Elles ne voient pas si vous êtes riche ou vous êtes pauvre. Elles ne voient pas si vous êtes un chef ou si vous êtes un employeur. Elles ne voient pas tout ça. Elles n'ont pas d'odorat. Elles sont pures. Elles sont carrées. Elles sont finies. OK. Elles ne voient rien. Si la mathématique, on peut la définir comme ça, elle est, c'est le langage, c'est le domaine, c'est le domaine de Dieu, du créateur. D'accord. De l'entité qui a créé cet univers, ce planète, ce univers qui nous a créé. Là, c'est le domaine sacré. Donc là, il n'y a personne qui rentre. OK. Personne qui rentre si ce n'est pas pur. Si ce n'est pas du 100% virgule 0000 à l'infini. Si ce n'est pas du pur mathématique, elle ne rentre pas. OK. Donc, si on mélange avec autre chose, ça ne s'appelle plus mathématique. Mais ça, je vais vous expliquer dans la vidéo que je vais sortir. Où je vais bien détailler, sujet par sujet, phrase par phrase, que vous allez voir ce qui se passe là. Je m'en fichais complètement si ça serait autre chose, un autre domaine, etc. Ça, il n'y a pas de problème. J'allais passer comme ça. Mais là, c'est les fondements de l'humanité. Et donc, monsieur Benoît, il m'a menacé. Il m'a menacé, etc. Donc, oui, si c'est allé au tribunal, oui, on ira au tribunal. Donc, l'histoire de l'humanité, les mathématiques sont en tribunal. Monsieur Benoît Aretho, soit c'est un faux mathématicien. Il a des fausses diplômes. Il a une culture générale. Il prend des mots à droite, à gauche, arithmétique, trigonométrie, géométrie, etc. Donc, il mélange tout ça. Il a des fausses diplômes. Ça n'est pas arrivé. Il s'agit d'un emploi fictif parce qu'il raconte complètement n'importe quoi, d'un autre échange. Ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé de passer à travers le filet. Ça s'est arrivé dans l'histoire, dans l'histoire des sciences, avec des fausses diplômes. Il est passé à travers et il est chercheur en mathématiques et en mathématiques appliquées. Soit c'est un vrai mathématicien. Bon, il ne comprenne pas trop certaines choses. Peut-être qu'il comprenne ou peut-être qu'il a compris certaines choses et là, il y a un problème, un dysfonctionnement et il cherche, etc. Ou peut-être qu'il a compris et il fait de l'idéologie, il fait de la poésie ou je ne sais pas, de la philosophie ou je ne sais quoi. Ok ? Peut-être, voilà, il y a des choses qui ne sont pas claires pour lui, je ne sais pas. Donc ça, ça, il faut éclairer là. Je demande pour la prochaine vidéo que ça va être une vidéo longue, mais ça va être une vidéo bien expliquée. Bien expliquée, pas pour les mathématiciens ou les physiciens, mais ça va être une vidéo pour tous. Pour tous, la vidéo, elle va être bien expliquée, vulgarisée, simplifiée. Pour tout le monde, il suffit d'avoir juste 15 ans ou 18 ans, un peu de mathématiques pour certains, pour comprendre la chose. Ça va être bien vulgarisé, ok ? Peut-être, il y aura deux, trois petites choses qui vont monter, qui vont vous dépasser, mais ça ne va pas durer. Mais ça va être bien expliqué, chaque chose, ok ? Comme je vous ai dit, la vidéo qu'il va suivre, ça va être pour tout le public. Ok ? Pour tout le public. Et je vais demander à YouTube d'être impartial. Jusqu'à maintenant, YouTube a été impartial. Moi, j'ai pris un avocat pour faire les choses bien en règle, en forme et en due. Parce que, comme je vous ai dit, là, c'est les fondements, c'est les fondements de notre civilisation. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas l'affaire de l'année, ici. Ce n'est pas l'affaire de l'année, là. Ce n'est pas l'affaire du siècle. C'est l'affaire de millionnaires. C'est l'affaire des millionnaires, ici. Ok ? Qui se joue. Donc là, ça ne rigole plus. Ça ne rigole plus. Ok ? Là, on est dans la précision, dans le langage de Dieu. du créateur, du grand architecte et ce que vous voulez. Ok ? Là, voilà, c'est... Voilà. Ça ne bouge plus. Il n'y a plus rien. Après ça, après, ce triangle-là de mathématiques, il n'y a plus rien. C'est le vide. C'est le vide. C'est le vide. C'est le néant. D'accord ? Donc, l'un de nous deux a raison ou il a tort. Ok ? Mais pas tous les deux. Ce n'est pas possible, là. Alors, je vais, comme je l'ai dit, donc, je demande, hein, je demande solenément, hein, l'impartialité de YouTube. Ok ? De laisser cette affaire, de laisser cette affaire dans les mains de la justice. D'accord ? De la justice. De ne pas supprimer la vidéo. La vidéo qui va suivre. Celui-là et qui va suivre. Bon. Bien entendu, ici, il n'y a rien. Ok ? Mais la vidéo qu'il va suivre. D'accord ? L'impartialité de YouTube est engagée. Pour l'instant, YouTube, hein, YouTube, il a tenu très bien, hein. Il a tenu très bien l'impartialité. D'accord ? On verra si YouTube, il va continuer cette impartialité et de laisser la décision dans les mains de la justice. Si Monsieur Benoît Arito veut aller à la justice. Donc, là, si vous voulez, on n'est plus dans les siècles obscurs, hein, où on mettait en prison les scientifiques, hein, les chercheurs. Ok ? On n'est plus là. Je ne pense pas qu'on va aller jusqu'à là. Ok ? Là, on est dans un siècle de lumière et d'intelligence. D'accord ? On est dans le siècle de lumière et d'intelligence. D'accord ? Là, c'est les mathématiques qui parlent. C'est Dieu en personne qui parle. Ok ? Donc, vous pouvez toujours essayer, hein, de tricher les mathématiques, les déformer, les tordre, les étirer. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ok ? Voilà. Ça ne marchera pas. Mais je vais vous expliquer tout ça en détail, etc. Comme je vous l'ai dit encore une fois, désolé de me répéter. Ça va être pour tous. Ça va être accessible. L'information accessible pour tous. Ça va être très simple. Ça va être fluide. Ça va être à l'Egyptien, à la Kemet. Ok ? Ça va être à la Kemet. D'accord ? Je vais vous demander aussi de me soutenir. De me soutenir. Comment ça se passe, le soutien. Donc là, j'ai ouvert une page Patreon, comme ça s'appelle la chose. Vous avez le lien ici. Donc, de participer à un abonnement à partir de 4 euros par mois. Donc, 4 euros par mois divisé par 30, ça vous fait 10 centimes par jour. Donc, ces 4 euros, qu'est-ce que vous faites ? 4 euros, c'est rien, c'est quasiment rien. Mais si vous êtes... C'est rien pour... Vous savez très bien ce que c'est 4 euros. Ok ? Je ne vais pas vous expliquer ce que vous faites avec 4 euros. Vous buvez une bière de moins. Ou, je ne sais pas, un jus de moins. Mais si vous êtes plusieurs. Ces 4 euros, moi, ça me permet de travailler. Je suis... Je travaille pour vous. Je travaille pour l'humanité. Ok ? Pour 4 euros. Si vous êtes plusieurs, vous êtes beaucoup. Je suis libre. Ok ? Je ne dépends de personne. Et je travaille pour vous. Ok ? Vous, vous faites un investissement. 4 euros. Vous savez ce que c'est 4 euros. Mais si vous êtes nombreux, vous m'aidez. Ça, moi, ça me ferait... Ça me ferait un revenu. Et puis, voilà, je ferais un ou deux vidéos. Ou trois vidéos par mois. Donc, pour expliquer tout ça en détail. Parce que, si vous voulez, il s'agit... Il s'agit... Il s'agit... Il s'agit 4 millions. 4 millions d'histoires. 4 millions. J'ai... Là, j'ai des sujets à développer. Mais... Mais... Très, très important. Ok ? Pour notre passé. Et voilà. Ok ? Donc, vous avez le lien de patron ici. Pour participer à un abonnement. Selon vos ressources. Ce que vous voulez. Et... Faut partager ce vidéo au maximum. Faut partager... Faut partager partout. Avec les amis. Euh... Toutes les amies. Géomètres. Mathématiciens. Non mathématiciens. Philosophes. Ce que vous voulez. Là, faut partager au maximum. Ok ? Euh... Parce que... Parce que... Les mathématiques. L'histoire. L'histoire de l'humanité. De l'humanité. Va être au tribunal. Si Monsieur Benoît Rito. Veut me... Veut m'assigner au tribunal. Ok ? Les mathématiques. Sont au tribunal. Ok ? L'histoire. De l'Afrique. Des Noirs. Du monde entier. Est au tribunal. Mal. J'exagère pas. J'exagère pas. J'exagère pas du tout. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Vous avez sur... Ici là à l'écran. Vous avez le... Les dix dernières vidéos. Pour ceux qui veulent commencer à comprendre un petit peu. Ce qui se passe. Il y a les... Les dix dernières vidéos. Donc ça prend des heures. Mais je suis désolé. Vous avez passé des milliers, des centaines de milliers d'heures dans les bancs des écoles. Pour apprendre des inepties. Pas tous. Quelques inepties. Mais d'importance... D'importance... Fondamentale. Ok ? Je dis pas... Le système... Euh... L'éducation. Il est faux. Ok ? Mais... Il y a certains segments. Ok ? Qui sont complètement... Erronés. Complètement faux. Ok ? Et donc là. Faut commencer à... Rapprendre. Et désolé. Ca prendra un peu de temps. Ca vous prendra de vos temps. Mais... C'est... C'est à choisir. Hein ? Donc... Soit vous choisissez de s'instruire. Ok ? Soit... Faut arrêter. Faut... Faut couper tout. Faut plus regarder... Euh... Des émissions. De l'internet. De vidéos. Télé. Etc. Faut arrêter tout ça. Faut faire juste travailler. Et manger. Et jouer. Et vous faites loisir. Ok ? Donc soit... Soit s'instruire. Soit vous arrêtez net complètement. Arrêtez de s'instruire complètement. Hein ? Vous coupez toutes les informations. Ne lisez plus de livres. Ne lisez plus... Des... Des documents. Ne lisez... Ne regardez plus la télé. Plus l'internet. Plus de vidéos. Euh... Plus de films. Hein ? Ok ? Plus de... Euh... Plus de... Des sujets avec de l'information. Hein ? Faut choisir là. D'accord ? Donc voilà. Donc la formation. L'instruction. La compréhension. Ça commence ici. Hein ? Comme je vous ai dit. Ce n'est plus... Une affaire. L'affaire de l'année. L'affaire du mois ou de l'année. Ou... L'affaire du cycle. C'est... Une affaire. C'est l'affaire de millénaires. Ok ? C'est l'histoire de l'humanité là. Et je n'exagère pas. Ok ? Donc voilà. Merci. Et à bientôt.